Voilà, retour au Népal. Aujourd'hui, je m'en vais de Katmandou. Je suis avec Alex. Enchanté. Enchanté. Et on se rend à Melamshi pour faire un trek qui s'appelle Panjpokari. Très en débus pour 25 km. Au Népal, ce n'est pas le Népal TGV. Le Népal, bistare bistare, bistare, ça veut dire doucement doucement. Voilà. C'est la musique que j'aime bien, ça. Ça y est, on a trouvé la station de bus pour Kothan. Les momous, c'est du bœuf. C'est super. Je me regarde. Les légumes sont super bons. Mais qu'est-ce que c'est bon. Après, je suis affamé, donc tout est bon pour moi. Yo, ça n'a pas de caméra haut. You're doing it on top. Yeah, get it on top. C'est parti. C'est parti. C'est parti, mon petit jeu. So many monkeys, you have? Yeah, I want to see monkeys. Hi. But I don't want to take my... No, no, no. So many monkeys, you have? Yeah, I want to see monkeys. Hi. So many monkeys, you have a problem. Yeah, I want to see monkeys. On a eu un petit souci tout à l'heure, donc maintenant, je me retrouve chargé du maintien du pneu du bus qu'on vient de changer. Donc, il va falloir le tenir pendant tout le trajet. Ça va, il y a ma jambe qui fait contrepoids. Ça devrait le faire. Ah, ça, c'est les aléas du voyage. Deuxième concession. Eh ouais. Eh ouais. Celle-ci, elle a pété du bruit. C'est un petit violon. ok 6 heures du matin on est prêt à partir on va partir on a bien dormi un super bien dormi on va aller voir il ya une superbe cascade là haut on va aller juste en dessous apparemment il ya un pont suspendu assez impressionnant juste en dessous et puis après on montera jusqu'à paris et voilà donc va premier jour réellement de trek là ça y est on est arrivé en plus jusqu'à bottane et là on traverse la rivière pour ensuite monter là haut au pied d'une cascade qui est assez gigantesque tu vas faire 200 300 mètres de haut voilà c'est bon on est en pays tibétain maintenant et voilà maintenant on se retrouve à 3000 mètres à peu près il est bientôt midi donc les sommes mais sont dans dans la brume comme tous les jours et on n'a pas l'impression d'être à 3000 m on sent qu'on est un petit peu essoufflé mais légèrement mais la végétation est encore vachement dans ça il ya des cèdres cèdre des l'himalaya qui font jusqu'à 30 m voire plus pour certains et c'est assez impressionnant regardez un peu le cèdre qui est là haut absolument gigantesque oh là 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 incroyable le midi et demi le but c'est d'arriver là haut pour pour ce soir et demain matin on va quitter l'emplacement où on dort pour se rendre sur un point de vue à 4200 4300 m d'altitude où apparemment on a une vue sur sur l'himalaya de l'ouest qui est absolument phénoménal alors ça c'est typiquement népalais des escaliers sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des marches on se bousille les genoux mais c'est le seul moyen pour rêver là haut vous de l'escalier on arrive à un pont suspendu ces écharques là c'est ce qu'on donne en offrande au dieu toi c'est super joli et ça ils ont accroché ça ici pour faire une offrande au dieu du coin mais quand tu invites un ami sur toi regarde celle là comme elle est belle regarde un peu elle est magnifique elle est bien brodée elle est super légère et fine je ça doit être agréable à porter allez on y va on est à tapirca 3400 mètres et voici notre premier yak et 4 heures de l'après-midi on a une petite trouée dans les nuages et on commence à voir les premières montagnes au fond avec la frontière chinoise derrière à toi c'est des murs de prières regarde il ya toutes les les dalles sont gravées avec des mantras c'est vachement sympa ça alors on a une ambiance qui est sympa avec le soleil qui traverse un peu et nuages qui nous fait une lumière un peu passé un peu blafard parce qu'il ya quand même le brouillard autour mais ça ouais c'est moi je trouve ça sympa voilà c'est bientôt le coucher du soleil dans une heure et demie voilà nous on va continuer comme ça tranquillement jusqu'au bout allez coucher de soleil sur le sentier au dessus d'une mer de nuages on commence à être un peu crevé on est encore on n'est pas encore arrivé mais on va c'est question de 20 minutes une demi heure encore allez on va peut-être faire on va peut-être terminé la frontale on fait moins 4 ou moins 5 ce matin le soleil se lève on va essayer de monter un peu en hauteur pour pour voir un peu le paysage je pense que ça va être pas mal et ça y est on est arrivé à 4300 4400 mètres d'altitude à peu près au dessus de peinture et voilà ici il ya tous les drapeaux de prière et puis une partie de la chaîne des himalaya devant on voit pas trop parce que ça vient de se lever mais le temps est absolument magnifique alors comment ça va content j'ai cru que j'allais jamais arriver je m'en doute et je m'en doute après 13 heures de marche et 3 heures de sommeil quel bonheur c'est génial pour ce grand soleil t'as vu un peu derrière tu as vu un peu tous les drapeaux de prière c'est super joli un stupa pour célébrer c'est le petit temps bien doux du coin il ya une ambiance assez sympa voilà ça y est on est arrivé coucou à la caméra on est là voilà bah ça c'est c'est le but ultime de ce petit trek une journée pour monter simplement on a été un peu speed 13 heures de marche hier je crois qu'il dire ça on était complètement vanné on a terminé à frontal donc là c'était un peu dur heureusement il y avait le le patron d'une petite auberge il s'est mis un petit peu à l'extérieur avec une lampe torche et puis il éclairait en se disant ouais comme ça ils vont me trouver puis il a vu nos lampes arriver il s'est dit bon c'est bon ils arrivent et tout on a passé une soirée mémorable hier c'était génial magnifique alors un peu en fumée mais ça c'est un peu l'habitude dans les loges népalais les loges un peu rustique il n'y a pas de cheminée ils savent pas ils connaissent pas encore mais c'était génial c'était sympa bon et ben on va de ce soir on va commencer à redescendre je pense qu'on va être deux jours pour redescendre ça on va y aller tranquille et puis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao ciao